... Auût 2008, la Georgie bascule dans la guerre. Nino Girtadze filme au plus près le président, sa population et leur enfermement à tous deux dans le cours des événements. Vous avez un plan de défense ou un plan de défendre ? Nous n'avons pas un plan de défendre. Qu'est-ce que le chef d'État fait quand son État fait la couverture de tous les journaux ? Comment ça réagit ? Et on a toujours l'image d'une espèce de savant comme ça dans le gouvernement qui gère tout ça magnifiquement bien. Mais en fait, non. Quand tout le pays était désarçonné, y compris tout le monde. On ne savait pas ni à quoi s'attendre, ni qu'est-ce qu'il allait y advenir. Et la possibilité d'être là et pouvoir filmer ça, évidemment pour moi c'était juste sublime. On apprend des choses, non seulement sur la vie, mais aussi sur qu'est-ce que c'est les couloirs de l'État et qu'est-ce que c'est l'impuissance d'État et le moment de perdition. C'était assez extraordinaire pour moi. Il n'y a rien dans le cadre. Il y a l'homme qui est assis et du coup il devient blanc. C'est comme un paysage qui change, où le temps change très très vite et très brusquement. Donc à chaque appel, il y avait autre chose. Et quand il y avait des moments de silence comme ça, j'ai filmé des silences aussi parce que je pense que ça raconte quand même énormément. Non seulement on assiste à l'exercice du pouvoir dans des conditions extrêmes, mais en plus, la réalisatrice assisit l'impalpable, le choc du civil, l'impuissance et le désarroi. Parfois je me dis que c'est un film plutôt sur la désillusion, aussi sur une espèce d'étrange relativité des valeurs occidentales, ce qui est le droit international, les droits humains, les droits de l'homme. Parfois je me dis que c'est un film.